Alors vous allez dans un navigateur web et on va aller chercher rapidement l'image d'un animal. Alors on va aller chercher un clipart qui est du domaine public. Donc vous pouvez taper le nom d'un animal en anglais ou le mot animal si vous voulez. Voilà. Voilà. Donc on peut taper public domaine entre guillemets. C'est une des solutions pour trouver des images qui sont du domaine public, des images qu'on a le droit d'utiliser. Et vous allez bien sûr dans la partie images. Et ici dans la partie images, vous allez demander les outils. Et dans les outils, vous allez demander type images clipart. On peut même préciser, puisqu'on veut en fait un animal, on veut la silhouette d'un animal, on peut même préciser qu'on veut des images noires. Couleurs noires. Voilà. Donc tapez le nom d'un animal ou le mot animal, c'est vous qui voyez si vous êtes ouvert à tout. Et public domaine entre guillemets, dans les outils, donc dans la partie images, j'ai demandé images clipart et j'ai demandé des images noires. On va donc débarrer d'une image qu'on va aller chercher et on va la vectoriser dans Illustrator et on va l'utiliser pour faire un motif rapidement. Alors je vais aller prendre peut-être cette charmante bestiole. Peu importe ce que vous prenez. Donc essayez d'avoir de l'ordre, mettez ça dans un dossier spécialement pour aujourd'hui. Alors dans Illustrator, on va bien sûr importer cette image. On ne va pas l'ouvrir parce que ça créerait un document Illustrator qui contient très peu de choses dans ses palettes. Il faut en fait démarrer d'un modèle de document Illustrator en allant dans fichier nouveau. Et ici, vous pouvez démarrer du profil impression, format A4 horizontal par exemple. Et alors dans les paramètres avancés, ce serait intelligent de demander que les couleurs soient RVB, même si c'est pour l'impression. Ça fait quand même 15 ans que Adobe préconise de faire des documents RVB, même si on imprime. Donc faisons comme ça. Et bien sûr, à un certain moment, la gestion des couleurs, le color management permettra de convertir en CMJN la version qui sera imprimée chez l'imprimeur. Et on aura des versions RVB pour affichage sur tablette, écran, smartphone, etc. C'est le principe, c'est l'idée. Donc, dès que vous changez quelque chose dans les paramètres de type impression, il y a un petit point d'estimation qui vous le dit. Vous vous êtes éloigné de la définition du profil de départ impression, le profil du document. Et il n'est plus indiqué impression, il est indiqué personnalisé. Mais donc tout est normal. Vous cliquez sur OK. Vous avez un document illustrator que vous allez enregistrer dans le dossier. Je vais l'appeler motif 01. Je vais directement mettre un incrément pour indiquer que je vais l'enregistrer plusieurs fois de suite, régulièrement, pour éviter des problèmes, pour éviter de perdre les choses. Je vais régulièrement enregistrer des documents sous un nom différent. Donc ce sera le numéro qui va changer à la fin.